11h, sous un soleil de plomb, l'ambiance aux alentours du stade Charles de Gaulle est annonciatrice d'un événement de taille attendu par la grande masse. Les premiers supporters font leur apparition et flannent sur l'esplanade du temple du foot de Porte-Nouveau et annoncent la couleur au Sierra Leone, loin d'être un terrain conquis. En moins d'une demi-heure, c'est le grand rassemblement. Dans quelques heures, Béné Sierra Leone sera lancé. Les supporters, dans une longue file d'attente, s'impatientent de faire leur entrée au stade. Une entrée filtrée par le dispositif sécuritaire mis en place pour la circonstance et qui ne laisse aucune chance à ces curieux bloqués au portail. Dans l'attente d'être dans l'enceinte du stade, les supporters donnent un avant-goût de l'ambiance qui va prévaloir pendant le match. Et quand le bus jaune transportant le 11 national s'annonce, les applaudissements accompagnent son entrée. Les chasseurs d'images ne veulent rien rater de ce moment. Les Sierra Leone à leur tour arrivent, mais dans la grande discrétion, sans doute orphelins de leurs supporters, les Lyon Stars prennent leur marque dans le vestiaire avant de retrouver la pelouse pour les échauffements. Dans les tribunes, le nombre de supporters ne cesse de grimper. Le ministre Oswald Omecky ne veut pas se faire compter l'événement. Le patron des sports béninois et le président de la Fédération béninoise de football se donnent une accolade chaleureuse, signe de la parfaite harmonie entre les deux hommes et leurs institutions. Côté supporters, l'ambiance est déjà à son comble avant même le coup d'envoi. Débordant d'énergie, ils sont si bruyants que même la minute de silence, en mémoire de Patrick Diokoué et Bachir Ossény, ne peut les mettre sous contrôle. Pendant ce temps, la présence des supporters Sierra Leone, une poignée dans le stade, est à peine remarquable. Le coup d'envoi est donné avec la maîtrise de jeu des poulains de Michel Dussuier, mais pour les supporters, le but semble tarder à venir que certains jouent le match dans leur siège. Toute circulation de balles sur la pelouse est accompagnée par des mouvements de corps. Ils sont à deux doigts d'être servis, mais la première occasion franche est manquée. Le deuxième homme s'indigne. Dans la débauche d'énergie, sous une température de chaleur, les 22 acteurs sont appelés au rafraîchissement. Jodel Dussuier profite de ce moment pour prendre quelques conseils. Il ne le sait pas encore. Dans quelques instants, il sera remis au devant de la scène. 27e minute, la pause rafraîchissement semble avoir fait retrouver aux joueurs de Hatbeg une deuxième fraîcheur physique. Sur ce corner Sierra Leone, le TGV récupère le ballon dans sa surface de réparation et traverse le terrain sur toute sa longueur, tel un éclair, avant de croiser sa frappe. Le but d'anthologie de Jodel Dussu déchaîne les patients en tribune. Le ministre des Sports, le président de la Fédération béninoise de football et les présidents de club tombent sous le charme du chef-d'oeuvre technique de l'attaquant béninois. Un but qui redonne le sourire à tout un stade, sauf à un seul, tellement accroché à la victoire des écureuils qu'il semble craindre, malgré le but, la réaction Sierra Leone. Le match est plus que jamais captivant en ce moment et même les forces de l'ordre, dans la grande discrétion, sont devenues véritables spectateurs. Michel n'est pas assis, il faut assurer les arrières face aux assauts des Léon Stas, dont la présence des remplaçants sur la pelouse semble déranger quelques-uns. Le stade Charles de Gaulle assistera à un triste spectacle loin d'être de notre siècle. C'est la chasse à l'homme. C'est la chasse à l'homme. Pathétique, ce spectacle oblige le ministre Osvaldo Mekchi à effectuer une descente sur les lieux pour apaiser la tension montée entre-temps d'un cran. Du but théâtre qui vaut aux acteurs de ses actes regrettables de bonnes leçons, de moralisation. Avec la modernisation du football, c'est inadmissible que nos joueurs se fassent agresser. Ce genre de choses, vous ne verrez ça nulle part dans le football moderne. Non seulement nous sommes africains, en plus nous sommes entre pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes frères et même une famille. Pourquoi agresser des joueurs alors que vous étiez en avance au score ? Et même si vous n'étiez pas en avance au score, vous n'avez pas besoin d'agresser des joueurs. Chaque fois, nous prônons l'unité africaine, la solidarité africaine et c'est dommage de voir de telles choses. Les événements se sont passés au vu et au su de tout le monde et c'est un match qui a été retransmis à travers le monde. Quand vous jouez au foot, votre adversaire n'est pas votre ennemi.